Salut toi ! Comment est-ce que tu vas ? Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui Donc on a fait bien rendez-vous aujourd'hui, ça va, t'es à l'heure ? Généralement, quand j'invite quelqu'un, il est pas à l'heure comme toi Donc c'est cool, t'es ponctuel Donc comme je t'avais dit, j'ai préparé des petits soins Tu m'as dit que t'avais certains problèmes de peau, c'est bien ça ? Ok ? Donc je t'ai préparé des produits spécifiques pour les soins de peau Et qui vont cibler les problèmes que toi tu as Dont l'acné et ça va aussi unifier ton teint Donc je t'ai préparé plein de mes produits que je mets moi tout le temps, que j'adore Et sinon comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Comment est-ce que tu te sens ? D'accord ? Ça s'améliore alors ? Ok ? Je suis contente vraiment T'as eu facile à trouver la route ? Parce que je sais que c'est pas évident à trouver ma rue Donc ouais, ça a été... Ok, ouais, c'est mieux d'utiliser le GPS Ok Donc on va commencer J'espère que tu es relaxé J'espère que tu te sens bien Parce que voilà, c'est un moment rien que pour toi, pour te détendre Donc éventuellement tu peux t'asseoir quelque part où tu te sens bien ici dans la pièce Là tu peux t'allonger ici, d'accord ? Ok, vas-y allonge-toi Mets-toi bien, débarrasse-toi Ok ? Alors, avant tout j'aimerais te demander Est-ce que tu es maquillée ? Oui, il me semble que t'as un peu de maquillage Ok, ça rien, ça rien Non, non, je vais enlever tout ça J'ai tout prévu pour, t'en fais pas Ok ? Détends-toi Ne sois pas stressée On fait ça entre copines Donc t'en fais pas Ok ? Détends-toi Mets-toi à l'aise Couche-toi Tu peux même fermer les yeux si t'en as envie, d'accord ? Ok, donc il faut que tu saches une chose C'est que c'est super important de te démaquiller matin et soir Tu savais ou pas ? Bah il faut vraiment que tu le fasses matin et soir Vraiment c'est super important Déjà de 1. pour éviter tout ce qui est points noirs Boutons d'acné, etc Et de 2, pour pas abîmer ta peau Éviter d'avoir des rides à 30 ans Donc pour commencer je vais te mettre une eau micellaire Que je vais t'appliquer avec un petit coton ici Qui est en mon bouton Donc ça va être super doux pour ta peau d'en fait Et je vais tout simplement t'appliquer ça sur le visage Avant d'enlever les résidus de maquillage Donc tu peux fermer les yeux si t'en as envie On va commencer tout de suite Je vais te mettre un spot C'est bon Voilà donc j'en applique un tout petit peu sur le coton Il faut pas trop, étant donné que t'as pas mis trop de maquillage donc ça va Je vais t'appliquer ça sur le visage, hop je repose ça là Voilà tu peux fermer tes yeux, je vais passer partout sur ton visage d'accord ? Détends-toi et respire Voilà Tac, 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 sur le front, hop on enlève bien tout Tac, tac Tac, tac Sur tes petites joues Tac, des boutons bleus, désolée je te l'enlève mais bon Tac, tac, tac Tac, tac, tac Sur tes petites joues Tac Tac, 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 tac Fais comme ça, comme ça je peux passer ici, ouais voilà, vers ici Tac Tac, 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 oui voilà on enlève bien tout Je vais remettre un peu de produit parce qu'il y en a plus Hop Hop, je pose celle-là, hop, ferme les yeux, voilà, il faut vraiment passer doucement sur la peau, je sais pas si quand tu te démaquilles, si tu vas vite ou pas, ou fort, mais si c'est un conseil que je peux te donner, il faut vraiment y aller doucement, t'oublies pas aussi que les yeux sont la partie la plus sensible du visage, donc tu dois, ferme les yeux, voilà, tu dois vraiment y aller doucement au niveau des yeux, donc voilà, mais sinon t'as vraiment une belle peau, tu dois pas complexer avec tes 2-3 petits boutons, tu sais, on en a tous, bah, pour t'avouer, moi j'en ai eu, comme tu peux voir, ça va un peu mieux, j'ai quand même fait beaucoup de son, etc. Excuse-moi si t'entends le bruit, c'est mon voisin qui fait des travaux, enfin soit, je disais, moi j'ai quand même pas mal d'acné, ça me complexait énormément, mais j'ai fait des soins, j'ai pris soin de moi, et j'ai surtout appris à accepter cet acné, parce que ça faisait partie de moi, et voilà, mais là tu dois vraiment pas t'inquiéter, de toute façon avec les produits que je vais t'appliquer, ça va vraiment, vraiment tout soigner. Voilà, tu peux ouvrir les yeux. Alors pour commencer, je vais t'appliquer ce petit bandeau que je trouve trop mignonne. Donc c'est le bandeau que moi j'utilise, je mets ça comme ça, tu vois, ici au niveau de mes cheveux pour éviter qu'il y ait des cheveux qui aillent dans mon masque. Donc je vais te mettre mon petit bandeau aussi, ça te va, comme ça on va bien dégager ton visage. Peut-être être un tout petit peu en arrière. Hop, voilà. Comme ça. Ah vous êtes toute belle comme ça. Avant de commencer, au masque, je trouve que ce serait chouette de te détendre avec cette petite bougie à la sondeur vanille. Donc je vais l'allumer, comme ça il y a une bonne odeur qui est diffusée dans la pièce. J'espère que tu aimes les bougies. T'en as aussi chez toi ? Oui, ça va. Je suis une grande fan de bougies, surtout celles qui ont des odeurs, j'adore. Alors, je vais l'allumer tout de suite. J'adore les bougies, je trouve ça vraiment magnifique. Et super apaisant. Après tu dois faire attention si tu en allumes chez toi de ne pas foutre le feu. Voilà. Tu peux la regarder, ça peut t'étendre. Voilà, regarde cette belle bougie. Magnifique. Je vais la mettre dans le coin de la pièce, là, comme ça tu sens encore l'odeur. Et on va commencer tout de suite au masque. Est-ce que ça te va ? Ok. J'espère que tu te sens bien, que tu es apaisée. Et que tu es contente d'être ici avec moi. Moi, je suis super contente. Je t'avais promis de te faire un soin. Donc, voilà. Je vais poser la bouche juste là, ça va. Pour ce soin, j'ai décidé d'utiliser deux produits spécifiques. Donc, le premier, c'est du miel. Donc, le miel est un super hydratant pour la peau. En plus de ça, c'est un super anti-oxydant. Donc, ça permet d'avoir un beau dint bien lumineux. Et en plus de ça, comme il a un aspect un peu collant, il peut aussi permettre de venir exfolier la peau. Ici, ce n'est pas ce que je vais faire. Mais tu peux mélanger ça avec du gros sucre ou du fin sucre aussi, c'est bon. Et après, tu vas venir, une fois que c'est sec, venir exfolier la peau, quoi. Comme un gommage, voilà. Comme un gommage. Et ça va enlever toutes les peaux mortes. Et donc, ça, c'est super. Mais pour cette fois-ci, je t'ai choisi ceci. Et un autre ingrédient qui est, je te laisse deviner, c'est un fruit. Le citron. Alors, le citron, comme tu m'as dit que tu avais un tout petit peu d'acné, oui. Tu en as peut-être un ou deux sur le front, peut-être un sur le menton. Mais franchement, ça va. Mais comme tu m'as dit que ça te complexe, j'ai réfléchi. Et moi, personnellement, ce que j'utilise quand j'ai un petit bouton d'acné qui me dérange, c'est le citron. Alors, le citron est juste terrible pour lutter contre l'acné. Mais il va venir assécher en profondeur le bouton et permettre au bouton de sécher plus rapidement et donc de partir plus rapidement. Donc, je vais venir mélanger ces deux ingrédients-ci maintenant. Alors, on va parler des ingrédients. ... 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